Voilà, voilà, tout est dit, quoi, ça se passe de commentaire, parce que, voilà, le futur c'est maintenant, le futur c'est aujourd'hui, les amis, et oui, vous êtes dans The Big Game Mosky numéro, ça doit être écrit dessus, en fait, et on se fait, ben, on se fait, space arrière, quoi, space arrière, alors je vais, non, je ne vais pas crier, mais je vais redétailler pour les gens qui n'étaient pas sortis du jus de leurs parents dans les années 1980, c'est super bien dit, oui, je suis d'accord, et donc, on a découvert space arrière, ben, on a pris un peu cher dans nos gueules, parce que c'était la première fois qu'on voyait un jeu en quoi, en 3D, et oui, en fait, je triche un peu, parce que c'était la deuxième fois, et il faut avouer que, étrangement, la même boîte, ces gars, et la même équipe, mais quelle double étrangitude, me direz-vous, avaient développé un petit jeu qui s'appelait Outrun et qui avait complètement retourné les stades d'arcade, enfin, les stades d'arcade, les salles d'arcade à cette époque, j'essaye désespérément de baisser mes retours depuis tout à l'heure, mais j'ai une télécommande infrarouge qui est en fin de pile, on va dire, parce que là, c'est, genre, je pourrais faire un sketch complet avec. Ceci dit, moi, j'ai raté l'intro de mon stream, je suis très très déçu, parce que ce que je voulais pour le démarrage, c'était la putain de musique. Alors, on va vite se lancer une partie. Oh, et vous, vous l'avez à fond, et moi, je l'ai tout. Attendez, 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 faut que ça revienne, j'ai plus habitude, je peux marcher par terre, je peux, oh là, je préfère tous ces trucs, mais c'est de la VR. Donc, comme je vous disais, ouais, Space Arrière, quand même, c'était le premier shoot 3D, quoi. Bon, c'est pas de la 3D, on est d'accord, parce qu'en fait, on a une pseudo-perspective et quelques consoles, et le reste, c'est rien d'autre que des bons vieux split 2D qui sont là pour essayer de nous animer la galerie. Mais mine de rien, je vous garantis que, reprojeter dans l'époque, vous étiez là, la mâchoire du bas touchée par terre, quoi. Et du bois, peut-être. Alors là, je pense que l'émulation est un peu plus split que la bande narcole, ça a beau être très très vieux comme souvenir, et j'en ai pas retouché depuis 30 ans, quoi. Parce qu'il était pas simple, au début, c'est sympa, mais vous allez voir après les tripotées de tirs qu'on se ramasse dans la gueule, genre ça, voilà, le dragon. Pénible de chez Pénible, qui dévie les tirs qu'on lui tire dans le fion. Alors vous, vous devez avoir le retour au niveau assez bien. D'ailleurs, j'étais en train de regarder, je suis désolé, et je suis mûré. Mais là, on a la grosse place américaine, on redémarre dans le feu d'action, comme les jeux de 2018, quoi. Oh non, mais ce jeu, ce jeu, ce jeu, ce jeu, oh la la. Mais qu'est-ce qu'on a bien fait de mettre des pièces là-dedans. Donc si vous n'avez pas connu l'espace arrière, je vous dirais, c'est à essayer, parce que c'est super bizarre, ça fait tout moche aujourd'hui, et pas tout much. Et mine de rien, la jouabilité est encore présente. Donc d'un côté, on a une lisibilité pour un truc bricoler avec des sprites, qui arrache. Et en plus, on a une jouabilité qui est toujours, au goût du jour, correcte, équilibrée, ce petit zonon, incroyable. Il manque la super bombe, je voudrais dire moi. Mais le gros avantage, c'est qu'on n'a pas de bœuf qui tire par derrière. Ouais ! Ah, le passage des colonnes à la con. Qu'est-ce qui m'avait saoulé celui-là à l'époque ? Parce que si tu merdes ta colonne là, tu recommences toute la série mon bonhomme, je te le dis. Donc mieux vaut pas. Alors vous allez me dire, mais comment tu fais ça, tu fais mieux moi, parce que tu nous a pas trop fait de merde par rapport à toute estime habituelle. Eh bien, en fait, je vais vous dire mon secret, c'est non, je fais d'instinct, parce que ça revient tout de suite. C'est un peu comme la bicyplette, comme on dit. C'est quand on, voilà, t'as appris à faire de la bicyplette, c'est bon, après t'es the king of the bicyplette, quoi. Je pense qu'Afterburner, ça ferait le même effet. Alors là, ça devient chiant, voilà. Parce qu'il faut se frayer un passage dans les champignons, aller savoir ce qui était passé dans la tronche de Prime Burner, tout ce qu'ils avaient pris avant, c'est le choix. Et se frayer un passage dans ces jolies, comment on va les appeler les tiers ? Parce que vous voyez, ils sont ovales et caricaturaux, ils sont en sérieux. Ah oui, donc ça c'est le début en plus. Je crois que je suis jamais allé où casser le tableau à l'époque. Parce qu'après, les parents gueulent, ça fait un peu trop cher. Et là, vous ne le savez pas, c'est 10 francs déjà, il est connu encore. Mais 10 francs, tu te rends pas con, petit ? Terrible. Ce serait bien que j'arrive jusqu'au boss, mais je crois que le boss, par contre, lui, il va me sécher. A moins que vous ayez la patience de me voir insérer. 79 crédits, je pense. Parce que je crois qu'à l'époque, oui, non, je n'étais pas allé tout loin sur tableau, vrai quoi. Mais le jeu avait marqué tout le monde. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, j'ai dit Space Arrière, vous pouvez donner l'âge de la personne qui doit être m'en face. Non, ce ne sera pas 21 ans, je suis désolé. Totalement. On aurait pu, mais on m'en fera un pour ce qui fait 21 ans. En plus, c'est la bonne période. Et alors, lui, qu'est-ce qui cassait les couilles ? Parce que c'est rien d'autre que le dragon, mais avec le type quoi. Donc deux fois plus de tirs. Et donc deux fois plus de DTC. C'est important le DTC. Sinon, la machine d'arcade n'est vite pas rentable. Et je me rappelle, non, point de vue vitesse, en fait, ce n'est pas tant accéléré que ça. Parce que moi, je me rappelle que celui-là, je me perdais parce que justement, il tirait à une vitesse de gros embûlés. Comment dire ? Vraiment, j'ai des mots, mais ça a fait trop plaisir. Et je crois que si on ne dégomme pas assez rapidement, au bout d'un moment, il s'énerve en plus. Il passe tout rouge. Et je vais défoncer quoi. Alors, je ne sais plus. Je mélange peut-être avec un autre titre. Oh putain, si j'avais été jusque-là. Je me rappelle. En fait, ce n'est que des trucs, je sais. Salut, tu aimes passer entre les ennemis ? Tu aimes passer entre les tirs des ennemis ? Eh bien, il va falloir passer entre les tirs des ennemis, les ennemis, des colonnes et des blocs. Rendu, allez. Oh zut, une colonne, dites-donc. Insérez des sous. Alors là, c'est parti. Déjà, rien que pour aller jusqu'au boss, tu balances des boules. Je spoil l'argent nécessaire pour finir. Oui, tout le monde n'est pas né Super Gamer et God Master of the Toypad. Donc, je vous rappelle que vous regardez quand même des streams qui sont joués en mode, messieurs, tout le monde. Et ça, c'est donc ma marmotte. Je ne sais plus ce que c'est. C'est ma loutre. Mon... Donc, c'est bonus stage. Je dois faire quoi ? Je dois anéantir la nature, je pense. Eh oui, car à l'époque, anéantir la nature, c'était bien vu. Eh oui. Ça, on ne le dit pas assez aux jeunes. Donc, vous ne faites pas chier à recycler. Enfin, de toute façon, on ne gagnera pas. Ouuh, le spoiler. Attention aux zones high technology. Alors là. Et c'est subtil, mais ils viennent appuyer en ces enfoirés. J'ai même pas eu le temps de voir ce qui était affiché. En tout cas, belle expérience ce space arrière. Alors, vous comprendrez sans aucune difficulté. Qui viennent dans la mâle. Bah, des mostaves. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Parce que, tout comme le mec qui aime les jeux de course automobile, par exemple, aura son outrun vers la collègue. Je vous garantis que... Il n'y a pas de honte à dire, tiens, j'ai un... J'ai le space arrière sur un ému, machin. Et vous tapez une petite barre de rire à un petit moment. Vous n'allez pas y passer la soirée complète. Mais... Mine de rien, les titres que vous mettrez après, qui seront vachement plus sophistiqués, jouables, souples à souhaits. Vous les apprécierez d'autant plus, quoi. Donc voilà. Moi, je continue de jouer parce que ça fait vraiment plaisir. Je ne vais pas me retenir. Là, j'ai tous les sous que je n'avais pas à l'époque. À l'époque, en général, c'était la pièce de 5 francs qu'on me donnait en arrachant de poche. Donc 5 francs, ça te faisait 3 crédits. Forcément, tu n'allais pas supra loin, quoi. Genre, si tu passais ton premier tableau, déjà, sans bouffer un crédit, ça veut dire que le jeu était jouable jusqu'au troisième. Mais bon, après, tu as la magie du troisième tableau. Cassez-vous, bande de nîmes. Alors du coup, j'ai l'émulation accélérée. C'est ce qui me rend bon. Parce que je vous garantis que je ne suis pas super bon, je ne vise pas particulièrement. Et le jeu, en fait, il est fait pour... C'était la période où on faisait des algos. Où, en fait, le jeu, le logiciel, quel qu'il soit d'ailleurs, il te loquait par rapport à une position et il décalait le temps après le temps de pixels. Ce qui fait que tu avais toujours moyen de t'en sortir si tu avais la bougeonne. C'est le principe de base. J'ai vraiment résumé version vulgaire et courte. Mais c'était exactement ça. Et mine de rien, dans les chmucs, aujourd'hui, là, vous regarderez les titres de cave, par exemple. On l'utilise encore. C'est assez incroyable. Donc, vous avez beaucoup de titres comme ça. Vous avez des muets de tirs qui vous arrivent sur la gueule. Et en fait, si vous ne bougez pas, tout va très bien se passer. Enfin, vous ne bougez pas jusqu'à un certain moment. Il va y avoir des entremêlements de trame, comme on dit. Mais comment je me fais du bien, là ? Mais comment je me fais du bien, diable ? Est-ce que je vous le fais en entier ? Non, sûrement pas, parce que je n'ai pas la patience. Mais... En fait, je veux voir s'il y a des ennemis que je n'ai pas vus. Je crois que ceux-là, je ne les ai jamais mis. Non, c'est le même. Ah merde. Mais quelle idée de tenter un arbre ici, aussi ? Il faut être stupide ! Mais il n'y a pas de blessure, mais de les deux... Ah, mais non. Mais en fait, c'est en train de me dire que c'est en train de louper. Ok. Parce que sur les nus, je ne répète pas tout le jeu. Il faut savoir. Oui, je monte encore des têtes à bain. Et voilà. Ok. Bon, on aura fait le tour. Je vais éviter de vous emmener en boucle temporelle avec moi. Et sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous abonner surtout au fil Twitter. Parce que c'est là qu'en fait, tout est annoncé. Et il y a beaucoup plus de contenu que vous l'imaginez. Et sur ce, on se retrouve 19h demain pour un nouveau stream. Oh yeah, fuck yeah !